et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais casser un peu les codes et je vais démonter je vais expliquer la façon dont j'arrive à un certain résultat avec jet engine les custom content types d'un côté et surtout les relations c'est un un des pans pour l'instant qui manque au cct on a des relations entre des custom post type mais on n'a pas de relation avec les cct et moi je vais vous montrer comment j'arrive à un résultat en utilisant le nouveau query builder et notamment le sql query builder qui va nous permettre de réaliser la même chose d'une façon relativement simple donc c'est un peu différent ce tutoriel c'est surtout une explication de la façon dont je travaille la façon dont j'obtiens un certain résultat alors on se retrouve tout de suite sur sur mon installation wordpress et je vais donc tout d'abord au premier point vous expliquer ce que nous allons réaliser donc je lance mon site et là donc on arrive sur la page d'accueil avec un listing où il y a des agents immobiliers donc j'ai pris un thème assez générique assez simple de compréhension c'est des agents immobiliers qui proposent des biens à la vente alors lorsque je retourne sur mon back office on va trouver donc dans jet engine custom content types ici nous allons retrouver trois types de custom content types le premier c'est un le type agent donc le type agent c'est à dire un agent immobilier ce type est uniquement composé de du nom de l'agent de son numéro de téléphone et de sa photo il n'y a rien de spécial on a aussi un cet été qui va s'appeler bien donc c'est un bien immobilier et ce bien immobilier va être composé donc du nom du bien de la surface de location ou de vente de l'adresse du bien du code postal de la ville et ensuite j'avais prévu aussi un ct cct qui s'appelle visite de façon à pouvoir organiser par agent des visites de bien mais ça dans cette démonstration là je ne vais pas l'utiliser donc j'ai créé plusieurs agents voilà donc j'ai créé j'ai quatre agents immobiliers j'ai des biens j'ai trois biens et donc ce que je souhaite réaliser maintenant c'est finalement arriver à pouvoir faire ce que je vais vous montrer c'est à dire d'une part le listing des agents donc là c'est une connexion directe au cct agent mais aussi également l'édition du cct via jet pop up donc c'est à dire que si je clique sur le petit icône j'ai l'information de l'agent sa photo son nom et son numéro de téléphone alors qui va évidemment en fonction de l'élément sur lequel je clique les informations vont bien être récupérées directement du cct courant donc ici et là aussi également j'ai la possibilité à partir de ce cct donc thomas ramirez de modifier des informations qui vont être donc qui vont effectuer une mise à jour du cct donc par exemple si je fais thomas deschamps voilà je fais envoyer et là je vais avoir une mise à jour du cct directement ça c'est la première chose donc ça c'est un listing avec mes agents qui est donc alors je vous montre comment ça fonctionne pour cette première partie j'ai créé donc une page alors j'ai tout mis sur ma page d'accueil sur cette page d'accueil là donc je vais aller modifier avec élémentant la page il y a alors hormis le titre du listing qui est également ici un aux agents que j'ai mis dans un dans une section j'ai également mis un listing un listing et ce listing c'est le listing de jet engine qui me permet d'afficher tous les éléments mon cct alors quand je reviens dans mon back office le listing que j'ai créé et que j'insère sur ma page d'accueil donc se trouve dans jet engine listings et ça s'appelle agent only listings donc la source c'est custom content type c'est tout simple donc lorsque je vais faire modifier avec elementor je vais designer l'affichage d'une seule case d'un seul élément de mon de mon tableau d'agent alors en reprenant ici donc en fond de colonnes en reprenant l'image enfin mon compte section reprenant l'image je vais enlever la couleur que j'avais mis alors voilà l'image qui provient du costume du custom content type image ensuite j'ai les champs de mon custom content type j'ai ici un dynamic field dont la source est poster user object object field c'est le nom donc qui vient de mon content type agent ici et ainsi de suite pour le téléphone c'est la même chose je récupère le champ téléphone de mon cct alors la seule différence c'est que j'applique une customisation pour pouvoir ajouter une icône que je prends sur font house tom le téléphone et que je viens mettre au devant de la valeur donc qui est toujours représenté par pour cent s comme c'est expliqué ici la valeur du champ donc c'est à dire le numéro de téléphone avec donc devant l'icône que qui apparaît ici donc ça c'est relativement simple et donc ça fonctionne puisque lorsque je retourne sur ma page d'accueil donc je reviens sur ma page d'accueil alors je vais le mettre à jour parce que j'ai changé la couleur verte je reviens sur ma page d'accueil ici voilà donc je relance mon site j'édite la page d'accueil à partir du haut ici et finalement on va regarder les paramètres du listing mais ils sont très très simples c'est simplement le listing agent only voilà donc ça c'est le nom du listing que je mets donc je veux l'afficher sur quatre colonnes alors je pourrais changer un passer sur trois après c'est un choix on fait un petit peu ce qu'on veut donc moi j'ai mis quatre colonnes et j'ai absolument aucun autre élément là dedans puisque finalement ce listing est directement connecté à au listing agent qui reprend tous les toutes les informations du cct agent alors je reviens juste dans ce listing pour vous remontrer ici donc dans le listing jet engine listings agent only listings et là pour voir la connexion entre le listing et le cct donc on la retrouve là dans les réglages du listing listing settings où là on voit que on a bien custom content type agent donc c'est connecté directement au cct dont il reprend les valeurs et les informations alors pour afficher ma mon bouton d'édition de du cct celui qu'on voit ici donc je renvoie ici ce bouton là alors là j'utilise alors un chose une une extension très intéressante qui est jet pop up jet pop up ça gère des pop up windows alors j'ai dans cette pop up windows là certaines informations statiques comme celle ci par exemple j'ai également des informations dynamiques c'est à dire la reprise en temps réel du cct courant dont l'aïdi est passé et en ce au dessous j'ai un formulaire qui va me permettre d'abord de d'afficher les informations qui sont contenus dans le cct et ensuite de venir les modifier en envoyant directement en cliquant sur submit sur envoyer ce qui va mettre à jour les informations nécessité alors comment j'ai fait cela j'ai été dans jet pop up et j'ai créé un nouveau pop up que j'ai appelé classique et ce nouveau pop up en fait alors c'est très simple à utiliser voilà j'ai l'information de l'agent qui est un texte statique et puis j'ai sur la partie inférieure un formulaire donc qui s'appelle agent form ce formulaire j'ai été le créé avec jet engine ici donc dans jet engine formulaire forms j'ai créé agent form c'est celui ci et l'idée c'est ce formulaire donc contient le nom de l'agent le téléphone et le bouton envoyer puisque l'image de l'agent je l'affiche via un dynamic field dont je vous le montrerai après après il faut par contre pour que je puisse récupérer la requête courante c'est à dire lorsqu'on clique sur le bouton récupérer sur quel cct on a cliqué il faut que j'insère un champ de type masqué hidden et je l'ai appelé simplement id et lorsque je récette les valeurs pour l'affichage donc la source c'est bien custom content type et je récupère le item id à partir du current poste je mappe ensuite les champs id dans item id name dans nom et phone dans téléphone donc name et phone c'est mes deux champs qui sont dans le formulaire que je vais mapper dans les champs du cct qui sont nom et téléphone une fois que j'ai fait ça ça me permet d'afficher donc de récupérer les informations pour pouvoir les afficher à l'écran lorsque je clique sur le bouton envoyer ce mit à ce moment là la poste ce mix action sera insert update constant content type item et tout simplement je viens récupérer donc dans le cct agent bon je mets le statut à publish on pourrait le mettre à draft pour validation avant publication mais là moi je le mets directement à publish je mappe les champs id sur item update donc sur item id pardon ce qui va mettre à jour le l'élément le nom mappé sur nom et le phone mappé sur téléphone donc en faisant ça je mets à jour le custom content donc dans cette partie là je vous rappelle presets je sette les champs qui sont ici au dessus avec les valeurs qui proviennent du cct courant comment grâce au champ id ici parce qu'au preset le champ id va être renseigné avec item id ici il va revenir donc ce item id provient du current poste de la requête courante et elle va venir garnir garnir ce champ masqué qui s'appelle id c'est grâce à ce champ là qu'ensuite je pourrais c'était mon item id avec le champ id donc une fois que ça c'est fait ce formulaire est en place il me suffit de l'insérer dans jet pop-ups alors il y a un élément qu'il faut que je modifie dans le jet dans jet pop-ups c'est lorsque l'on insère le formulaire donc je clique sur le formulaire je choisis alors on va je vais je vais je l'avais changé entre temps ajax pour le fait de soumettre le formulaire mais ça à la limite on peut laisser en reload ça va permettre de recharger la page par la suite donc là ça c'est bon et dans les réglages de jet pop-up dans j'ai rien d'autre de particulier dans les settings voilà je récupère donc ici par une animation fade custom selector click donc c'est en cliquant sur le bouton que je vais ouvrir ce pop-up le la classe qui permet d'ouvrir le pop-up le sélecteur c'est pop-up donc c'est ce sélecteur là qu'on va retrouver sur le bouton qui permet d'éditer l'agent je charge le contenu en ajax pour pas avoir de rechargement de la page et je fais un force loading pour être sûr que le contenu se charge à chaque fois que j'ouvre le pop-up et pour éviter qu'il ne cache les informations et que ce soit à ce moment là ben erroné puisque les informations proviendraient de la mémoire du browser et pas de du réseau donc une fois que j'ai fait ça j'ai mis des conditions qui sont simplement affichées sur l'intégralité du site puisqu'il faut au moins une condition et là pour ce pour ce pop-up c'est bon il n'y a rien de plus à faire donc là je reviens sur l'éditeur je renvoie à mon site et là donc globalement quand j'édite ma fiche je récupère bien dynamic image donc c'est une image dynamique donc c'est un un widget jet engine qui me permet de récupérer directement dans le cct courant l'image de l'agent et puis le le formulaire se charge d'afficher de récupérer les informations non name et phone nom et téléphone du cct et de les remplir de les pré remplir dans les champs donc si je valide bien il n'y a pas de modification puisque c'est les mêmes valeurs par contre si je les change si thomas devient eric eric je fais envoyer et là j'ai bien donc mis à jour des champs et donc j'ai bien modifié mon cct alors on va aller un petit peu plus loin maintenant parce qu'on a vu que on avait des champs enfin des cct agents et un cct bien or un bien immobilier est proposé à la vente par un agent donc ce que nous allons réaliser maintenant c'est avoir une relation entre les agents et les biens immobiliers qui fasse que lorsque je clique sur le petit icône de maison et bien je vais pouvoir afficher les biens qui ont été mis en vente par l'agent de la requête courante donc là j'ai les biens qui sont proposés par l'agent eric deschamps si je clique sur jeanne manvon j'aurai les biens qui sont proposés donc il y en a un seul par jeanne manvon donc là on a une liaison on a un lien on a une relation qui est qui provient enfin qui est établi entre les les deux cct on va voir comment j'ai mis ça en place donc on a je le répète d'un côté des cct agents et de l'autre des cct bien donc ce que j'ai fait c'est que dans le cct bien ici j'ai été rajouter un rajouter un champ ce champ s'appelle ce champ s'appelle agent ID l'idée en fait est la suivante c'est d'associer à un bien immobilier l'identificateur d'un agent alors c'est un champ que j'ai créé dans le cct bien immobilier qui est de type texte et qui va donc contenir l'identificateur de l'agent alors par exemple si je vais voir dans les biens immobiliers dans la liste des biens le bien numéro 1 j'édite le bien numéro 1 et là on voit que en fait dans ce bien là j'ai donc le nom du bien via description la surface l'adresse etc le bon j'ai des certaines informations une galerie de photos un prix de vente et notamment agent ID qui contient 1 alors 1 c'est l'ident l'aï dit de l'agent d'un des agents numéro 1 c'est celui ci donc c'est l'aï dit de l'agent éric des champs or on voit que lorsque j'affiche la liste des biens on n'a pas l'aï dit de l'agent qui s'affiche mais on a son nom or son nom n'est pas un champ du cct bien donc il ya bien une relation qui est appelée grâce à l'identificateur qui est enregistré dans le bien immobilier on va bien récupérer dans la table des agents dans l'agent d'identificateur id son nom donc il ya bien une relation qui est effectué alors nous allons voir comment j'ai réalisé ceci alors pour réaliser cette relation j'utilise donc au niveau de mon affichage un jet pop up toujours pareil donc dans ce jet pop up je vais avoir un texte statique enfin en partie puisque on a bien proposé par l'agent eric des champs mais si je clique sur jeanne manvon on a bien proposé par l'agent jeanne manvon donc on a une partie dynamique une partie statique et ensuite on a un tableau que j'ai mis en place avec l'extension table builder de jet engine qui me permet de réaliser les tableaux dynamiques où je vais extraire dans le cct bien la photo du bien dans le cct bien le nom du bien à la vente et via une relation que j'ai mis en place le nom de l'agent dont l'identificateur est en l'occurrence deux dans ce cas précis ou un dans ce cas précis alors on va remonter d'un niveau on va aller dans jet pop up pour voir comment ça s'architecte ça s'architecture pardon donc dans les pop up j'ai un pop up qui s'appelle bien immobilier c'est celui qu'on voit ici et dans ce pop up là j'ai j'ai plusieurs enfin j'ai plusieurs éléments j'ai le fameux alors élément dynamique qui est le nom de l'agent avec un une customisation de du field output qui est bien proposé par l'agent et puis la valeur que je récupère dans le nom ici dans le nom de content type agent non ici alors ça fonctionne pourquoi parce que cette table là est reliée à la table agent cette table s'appelle agent table donc on va aller voir cette table comment je l'ai réalisé donc j'ai été dans table builder alors il faut activer l'extension table builder table builder j'ai liste des biens par agent alors je vais juste m'assurer que c'est la bonne la bonne table que je que j'affiche on va encore regarder parce que j'en ai vu j'en avais fait plusieurs donc c'est agent table ok donc là je reviens en arrière je récupère donc le table builder agent table c'est celle ci je clique dessus et là cette table là possède donc des colonnes qui sont la photo les biens et l'agent mais surtout cet âge cette table peut avoir comme source de données on a une requête donc qui est la requête des biens par agent courant et c'est dans cette requête là que je vais aller alors on va aller voir la requête on les retrouve ici dans le courier balder on a requête des biens par agent courant et cette requête là au lieu d'aller chercher directement ces informations de d'un cct custom content type ça ça marcherait mais je ne pourrais pas avoir de relation parce qu'on n'a pas la possibilité de créer des relations avec le custom content type ce que je fais c'est que je lui mets comme comme fonctionne fonctionnement sql query donc à ce moment là ce sql query va me permettre de définir moi même les informations que je vais récupérer alors je vais récupérer les informations de base qui proviennent de la table bien alors c'est la table jets cct bien elle s'appelle comme ceci et ça c'est cct agent c'est la table des agents donc je vais utiliser une jointure sql et c'est là où on va créer la la connexion en fait la relation entre les deux tables alors de type inner joint alors si vous ne savez pas quoi prendre là dedans inner joint ça marche très bien donc ça va prendre tous les tous les éléments de la table connex donc qui est la table cct agent celle ci la deuxième table et ça va simplement prendre lorsque l'id va être égal à agent id donc c'est cette fameuse ce fameux champ de ma table des biens qui va créer donc le lien entre les deux et donc il va mapper à chaque fois l'agent id qu'il va récupérer il va aller dans la table agent récupérer donc là il va le mettre dans id et il va récupérer toutes les informations qui se trouvent dans id ça ça crée le joint et ensuite pour créer la requête courante c'est à dire pour pouvoir récupérer les informations lorsque l'on clique sur un des éléments du listing et bien là je vais mettre une clause where où je vais prendre la colonne donc jet cct agent id c'est à dire l'identificateur de l'agent et je ne vais prendre dans cette requête courante là la lorsque l'identificateur va être égal à la current id donc ça c'est une macro qui est définie par jet engine ici current id et qui me retourne des informations alors si on essaye de changer ça on va voir alors très intéressant la prévisualisation si je prévisualise ma requête et que j'envoie dans ma requête where la value la valeur 2 par exemple l'agent numéro 2 et bien on voit que dans la preview ça me renvoie bien un tableau avec un seul élément c'est à dire l'agent d'id numéro 2 on est dans la table des biens là la villa s'appelle villa de prestige et le nom de l'agent s'appelle bien jeanne manvon et cette information là on voit qu'elle provient non pas de la table des biens mais de la table des agents donc ça fonctionne très bien si on met le la requête courante comme étant l'agent 1 on va récupérer à ce moment là deux objets enfin un tableau de deux données du tableau avec dans le premier eric des champs donc et le bien villa d'exception et dans le deuxième eric des champs toujours dans le nom l'a bien récupéré agent id et tagala 1 dans ces cas là on le voit et on a récupéré donc bien deux objets donc la requête fonctionne très bien il ne faut pas oublier par contre de récupérer et d'inclure les les champs dont on voit les champs supplémentaires dont on va avoir besoin pour affichage donc là je récupère le champ du nom de façon à pouvoir l'utiliser dans dans ma table donc une fois que j'ai fait ça et bien je teste avec la preview donc je remets évidemment le la bonne information n'ont pas la valeur 1 parce que c'est pas une valeur statique mais la valeur current id donc là ça va me retourner zéro parce que la current id est nulle c'est pour ça et lorsque je retourne donc sur mon site et bien je vais en cliquant donc sur le bouton de la maison envoyer jet pop up jet pop up va charger les biens donc de l'agent renault chaud on voit qu'il ne il n'a aucun bien à la vente donc le tableau est vide à côté jean breton n'a pas de bien non plus à la vente et à côté jean manvon par contre elle a un bien qui est villa de prestige donc là c'est cette information là provient de la table connex agent et eric deschamps lui a deux biens à la vente donc le système fonctionne très bien alors j'espère que ma démonstration a été claire si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires passer par une requête sql personnalisée ça ouvre énormément de possibilités avec les cct avec les cpt avec tout ce qu'on veut parce que là on va pouvoir gérer exactement les informations que l'on souhaite et surtout les comportements dont on a besoin si cette chaîne vous a intéressé on y parle de web design je suis professeur de l'enseignement supérieur spécialisé en web design en programmation web et en communication également donc abonnez vous à ma chaîne si ça vous intéresse je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel je vous dis à bientôt